bonjour à tous bienvenue à ce webinaire très spécial parce que c'est un webinaire spécial confinement donc on vit dans des situations un petit peu particulière ces dernières semaines voilà donc j'espère que ça va bien se passer en plus on est en train de tester pour la première fois un flux avec l'audiciel OBS alors qu'habituellement on utilise Hangout en direct donc on va espérer que tout marche bien que on n'ait pas de problème de bande passante etc mais tout va bien se passer Riab bonjour pendant qu'on essaie de régler ce problème technique je vais faire une petite démo du network et voir si tout est ok d'accord le côté son d'accord je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour regarder notamment si vous avez plusieurs pages vues en fait quand je vais faire le test sur ultimo.com par exemple vous cliquez sur f12 et vous allez avoir ça vous pouvez le mettre à différents endroits souvent je vais plutôt en bas de page comme ça et là vous allez dans network et vous allez pouvoir filtrer notamment sur collect et là vous pouvez voir tous les collectes et donc toutes les informations qui sont envoyées à Analytics là nous on envoie de ces informations à Analytics on envoie avec la plus des événements qui sont envoyés voilà vous pouvez voir tout ça là je vois l'ensemble des informations qui sont envoyées à Analytics donc je vois par exemple ici c'est une page view avec un groupe de contenu et une différentes dimensions personnalisée donc ça c'est assez intéressant ça vous permet vraiment de savoir ce qui se passe et c'est là aussi vous allez pouvoir vous rendre compte par exemple vous vous envoyez plusieurs fois la même page view à la même propriété là oui il y a deux pages view mais c'est parce qu'on a l'Analytics classique on a le nouvel Analytics V2 je crois où on envoie deux propriétés différentes propriétés de test ou peu importe mais voilà donc vous si vous avez si vous avez qu'une seule propriété et vous envoyez deux pages view ça veut dire que vous avez clairement un souci alors je crois je sais pas si le problème du micro a été résolu je vais juste faire un petit test Riyab tu m'entends ? Riyab je crois qu'on a un problème de connexion donc on va devoir je vais devoir je vais devoir parler de moi uniquement je sais pas comment le résoudre d'accord donc je te ferai intervenir mais à un certain moment d'accord donc West voilà assez utile moi je préfère l'utiliser Network en tant que tel alors au niveau la qualité du tracking il y a différents éléments que vous devez regarder en particulier le par exemple si votre Analytics est présent sur les pages 404 c'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment sur beaucoup de sites c'est que vous mettez Analytics sur toutes les pages et vous oubliez certaines pages en particulier les pages 404 ou les pages aussi d'erreurs serveurs etc c'est toujours très intéressant de s'assurer qu'Analytics est bien présent sur ces pages là puisqu'on a clairement envie de savoir s'il y a beaucoup de gens qui voient des pages 404 autre petit point d'ailleurs sur ces pages 404 toujours intéressant de mettre un type de page en mettant bien Error 404 quand c'est facile après à filtrer sur Analytics pour facilement retrouver ces erreurs là on constate aussi souvent que les gens ont tendance à oublier sur des landing pages spécifiques ou sur des fous domaines ou sur des pages par exemple de landing spécifiques par rapport à des emails qu'ont tendance à oublier aussi Analytics sur ces pages là c'est dommage puisque c'est parfois extrêmement intéressant de savoir ce qui se passe même sur des vieilles landing pages la version mobile du site évidemment on a toujours bien pensé à la vérifier non seulement pour les pages vues mais aussi il peut y avoir des événements qui peuvent sauter aussi alors ça vous pouvez vous rendre compte en particulier sur les deux comptes ceux qui datent d'il y a plus de 7 ans maintenant vous pouvez avoir un taux de self-referral c'est-à-dire dans les référeurs pour aller à votre propre site ça, ça peut être lié au fait qu'il y a des pages qui ne sont pas, que vous n'avez pas bien taggées voilà, j'avance un petit peu au niveau de la qualité du tracking il faut essayer de voir si votre code Analytics ou Google Tag Manager est bien présent sur l'ensemble des pages alors il y a plusieurs manières de faire ça moi ce que j'aime bien c'est d'utiliser un scroller comme Screaming Frog alors si vous l'avez c'est payant donc c'est pas très cher mais bon c'est quand même pas son pratique c'est un outil plutôt orienté les SEO mais qu'on l'utilise aussi en Analytics et vous pouvez faire un crawl de votre site et en faisant une extraction custom vous pouvez récupérer toutes les pages qui vont contenir un code GTM par exemple et vous vous rendre compte ainsi que les pages où le code n'est pas présent autre possibilité c'est d'utiliser Google Tag Assistant et d'utiliser le système Record qui va vous permettre de voir l'ensemble des pages en fait qui ont été enregistrées et donc aussi par exemple ça nous permet d'enregistrer l'ensemble des éléments e-commerce qui peuvent être envoyés ce qui est assez pratique pour faire du debug alors Ria peut-tu réessayer ? on va juste réessayer je crois que tu as changé de micro donc on va réessayer sur la qualité du tracking sur le double tracking tu m'entends bien ? et on ne t'entend pas désolé et on me dit qu'il y a toujours l'écho donc je vais devoir reprendre je suis désolé désolé pour ceux qui nous écoutent en direct c'est un petit peu compliqué donc en effet quand il y a des problèmes de double tracking comme on l'a présenté tout à l'heure il y a deux pages vues par exemple ou une page vues suivie juste après d'un événement qui est un événement d'interaction on va voir ça tout à l'heure en fait on se retrouve avec un taux de rebond qui chute approche de 0% donc ça si vous avez ça comme symptôme sur le site c'est très probablement que vous avez un gros problème de tracking à ce niveau-là donc on vous conseille fortement de changer ça ensuite au niveau de la qualité du tracking ce que vous pouvez faire si vous avez un événement qui se lance dès que la page vues se lance par exemple on pense à une vidéo YouTube qui sera en autoplay et vous aurez un événement qui se lance sur la lecture il faut penser à passer cet événement-là ce qu'on appelle en non-interaction donc ça se fait assez bien dans Google Tag Manager il suffit de passer l'événement à True si vous utilisez toujours un Analytics en dur parce que je n'espère pas et que vous n'êtes pas que vous pouvez passer à Tag Manager vous pouvez utiliser ce petit code dans l'interaction True comme ça alors autre point important de savoir si on traque uniquement votre nom de domaine ou alors si vous traquez aussi des événements en prod ou en pré-prod donc si vous allez voir dans Hostname alors Hostname il est un peu caché dans Analytics je vais vous montrer où on peut le trouver donc j'attends sur le compte de démo dans Audience j'en perds mes moyens technologie réseau et nom d'hôte alors ça prend un peu de temps à charger ça prend même beaucoup de temps à charger normalement une fois que ça sera chargé vous allez voir ici c'est écrit en tout petit vous allez marquer dimension principale et vous pourrez voir nom d'hôte ici vous cliquez et ça vous permet de voir l'ensemble des noms d'hôte donc nom d'hôte pour rappel c'est le c'est sous-domaine plus domaine d'accord et j'espère que vous me voyez toujours je crois qu'on a perdu le viable ok alors ensuite donc pour si vous voyez vous avez des données intruses donc vous ne voulez surtout pas avoir par exemple des données très prod ou autre le mieux c'est dans votre vue au niveau de votre vue principale de faire inclure pour inclure uniquement le nom d'hôte que vous voulez donc par exemple www.voution.com ou www.voutredomaine.com etc ok ça c'est intéressant ça vous éviter d'avoir des des problèmes de différents domaines intrus alors autre point extrêmement important c'est de savoir si le cross-domaine est effectivement bien configuré donc c'est quoi le cross-domaine c'est quand vous allez passer d'un au sein de la navigation d'un .com par exemple par un .fr donc c'est deux domaines différents le navigateur enregistre les cookies au niveau du domaine donc ils vont enregistrer les cookies au niveau d'un .com et si vous allez après sur le .fr le .fr ne pourra pas lire le .com donc ce que Google Analytics fait c'est de passer le cookie dans l'url alors je vais vous montrer un petit exemple assez simple je vais montrer sur un site que je connais bien un site du SEO campus qui aurait dû avoir lieu cette semaine voilà et vous savez hop hop quand on va vers le site du SEO camp on le sait vous voyez c'est deux domaines différents vous savez normalement ça n'a pas fonctionné parce que Analytics ne s'est pas lancé à temps voilà ça n'a pas le temps c'est très très bon à charger voilà une fois le site lancé et Analytics surtout lancé normalement le lien devrait apparaître voilà c'est bon hop là vous voyez le cookie qui passe en url donc après un dièse et ça fait que seocamp.org peut enregistrer le cookie de SEO campus si ce n'était pas le cas en fait qu'est-ce qui se passe et bien on se retrouve avec deux utilisateurs un sur SEO campus et un sur SEO camp même si c'est traqué sur la même propriété donc il faut bien penser à faire plusieurs choses quand on veut traquer le cross-domaine il faut évidemment aller bien configurer en fait et aller aussi exclure dans la liste d'exclusion des sites référents alors la liste d'exclusion des sites référents c'est un un élément que vous pouvez retrouver au niveau de la configuration de la propriété toujours pas chargé ici ok la magnétique s'appontait ok alors hop que vous retrouvez ici voilà on prend l'information de suivi voilà vous avez la liste d'exclusion des référents c'est ici que vous pouvez vous devez supprimer votre propre site ainsi que tous les sites sur lesquels vous allez traquer donc si vous avez à la fois un point commun un point fr pour enregistrer les deux ici évidemment ainsi que tout le système de paiement on va en parler tout à l'heure ok donc pour voir si le suivi cross-domain est bien configuré là encore c'est dans l'onglet l'onglet network où vous pouvez aller voir ça vous regardez la page vue de votre premier domaine et la page vue du deuxième domaine et vous allez voir normalement ce qu'on appelle le client ID qui correspond au cookie analytics en gros doit être le même sur les deux d'accord je ne vais pas faire le test sur le camp parce que ça rame un petit peu mais vous pouvez regarder vous pourrez tester en fait vous verrez normalement le cookie doit être identique d'accord donc surtout c'est pratique si on a tout un réseau de sites où les gens naviguent beaucoup d'une page à l'autre et bien c'est intéressant de s'assurer qu'on a bien configuré tout ça et là vous pouvez vérifier ça de cette manière savoir si les paramètres GA sont correctement définis donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire donc comme je l'ai dit tout à l'heure exclure vos domaines des sites trafics référents pour avoir des sites pour éviter d'avoir du trafic auto référent évidemment exclure aussi les plateformes de demandes trafics donc tout ce qui est Paypal Payzen etc tout ce qui finalement risque de créer de nouvelles sessions avec une seule de trafic je dirais intruse il faut le faire au niveau de la liste d'exclusons les préférents intéressant aussi vous pouvez lier la source console à la recontes analytics ça c'est intéressant mais c'est pas fondamental par contre là ce qui est fondamental c'est au niveau Google Ads il est extrêmement intéressant et crucial même si vous faites du Google Ads de lier avec Google Analytics donc on vous conseille aussi d'aller créer des dimensions personnalisées on pourrait faire tout un un je vais dire un webinaire sur les dimensions personnalisées je crois qu'on l'a déjà d'ailleurs fait mais les dimensions personnalisées en deux mots c'est des éléments qui vont permettre d'ajouter de l'information à par exemple à une page vue si vous voulez avoir la disponibilité du produit ou l'auteur de la page ou la date de publication c'est des éléments que vous pouvez rajouter à la dimension personnalisée et à votre page vue via une dimension personnalisée vous configurez ça idéalement via Google Cac Manager vous configurez ça aussi dans Analytics et après vous pourrez revoir votre dimension personnalisée par exemple en dimension secondaire autre point qui va être intéressant c'est créer les audiences de remarketing donc ça surtout c'est uniquement disponible évidemment si vous faites des publicités Google Ads et après avoir lié votre compte Google Ads et Google Analytics les audiences de remarketing vont permettre si vous avez plus de 1000 visites sur les 30 000 jours sur votre site vous pourrez faire des audiences qui commencent à tenir un petit peu la route et donc d'annoncer sur les produits ou les typologies de produits qu'un groupe de personnes a pu voir c'est assez intéressant donc on vous conseille fortement de créer des volumes dans les marketing à partir de Analytics c'est quand même vraiment sympa autre point ça au niveau de la vue on va vous conseiller vraiment de créer trois vues c'est à dire créer une vue principale une vue de sauvegarde sur laquelle je ne mettrai aucun filtre et une vue de test sur laquelle là vous pourrez vous amuser à faire des filtres notamment tout ce qui est fait discussion IP on va en parler tout ça ça permet de vraiment s'assurer que ça tient bien la route ensuite quelque chose à vérifier en fait c'est aussi de configurer votre fuseau horaire d'accord si vous si vous avez un fuseau horaire qui est toujours mis à San Francisco comme c'est le cas par défaut vous risquez d'avoir des gros problèmes sur notamment la retour des sessions etc parce qu'à minuit les sessions sont coupées vous aurez des données qui ne sont pas juste par rapport à ce que vous voulez d'accord c'est sûr que les flux d'horaires se calculent au niveau de la vue vous pouvez très bien avoir si vous avez par exemple autant de gens au Québec qu'en France vous pouvez très bien avoir une vue avec un flux d'horaires basé sur Montréal et un autre sur Paris ça c'est possible la valeur monétaire ça va pas être important si vous êtes en flux e-commerce de bien mettre le bon flux la bonne valeur monétaire parce que sinon après il y a parfois des conversions qui peuvent se faire exclure les robots connus de vos rapports ça normalement par défaut c'est fait dès que vous créez une vue maintenant la case est cochée mais c'est des éléments qui si vous êtes sur des vues qu'on a décrit il y a longtemps c'est intéressant de cocher cette case là donc c'est pas ça marche un peu mais c'est pas parait pas de virer tous les robots de spam toutefois exclure les paramètres de requête d'URL utilisée alors ça c'est assez intéressant je sais pas si vous m'avez configuré sur Google ici mais c'est à ce niveau là donc voilà nous par exemple on supprime toujours un petit paramètre qui s'appelle FBCLID comme Facebook Click ID donc FBCLID qui est presque tout le temps mis quand on va cliquer depuis Facebook vers vers GA enfin vers vers le site web et donc ça on le supprime tout le temps après c'est toujours intéressant de s'assurer qu'on vire bien les paramètres qui sont qui sont intrus en fait activer données e-commerce alors c'est pas évident qu'on a un site e-commerce et qu'on a configuré l'e-commerce vous avez pensé sur votre vue principale pensez aussi à le faire sur la vue de sauvegarde sur la vue de test sur l'ensemble de vos vues j'ai déjà vu régulièrement des comptes où il n'y avait qu'une ou deux vues où les données e-commerce étaient activées à partir du moment où c'est pas activé la donnée est perdue donc c'est dommage activez la regroupement de contenu la regroupement de contenu c'est utile pour vraiment voir par exemple si les gens vont plus aller voir sur vos catégories de produits ou sur la page de recherche ou sur des landing pages enfin voilà c'est pareil vraiment de regrouper vos contenus comme vous le voulez et à partir de ça de voir l'efficacité notamment en termes de trucs commerciaux la recherche interne sur le site ça c'est ultra très efficace donc il faut si vous avez un paramètre d'URL comme par exemple Q égale le paramètre de recherche qui est présent dans l'URL vous avez juste qu'à mettre Q comme paramètre ça fonctionne sinon c'est un petit peu plus compliqué on pourrait on peut vous aider sur ça les cannes personnalisées très importantes d'après et par défaut donc dès qu'on a un nouveau client on améliore les canaux par défaut de Google Analytics notamment en ajoutant WebMail pour que les WebMail soient tous bien regroupés vous avez plein de choses que vous pouvez faire notamment sur le remarketing ou autre donc c'est pas mal de choses qui sont intéressantes et sur les adresses IP de vos collaborateurs et de vos prestataires c'est particulièrement important alors ne pas oublier d'exclure non seulement les adresses IP du bureau mais aussi les adresses IP de télétravail en ce moment par exemple c'est utile voilà donc il faut bien penser à faire ça c'est pas trop compliqué mais il faut bien penser et penser à les mettre à jour ensuite on va avoir aussi quelques petites choses qui vont être bien utiles notamment les alertes personnalisées pour savoir quand vous avez des chutes brutales de trafic c'est intéressant d'en recevoir une alerte pour savoir ce qui se passe les annotations très pratiques aussi par exemple quand vous allez lancer une publicité ou que vous avez une nouvelle mise en froide ça va être vraiment utile d'avouter les annotations sur Analytics pour que vous puissiez savoir vous vous rappelez ah oui il y a un mois c'est ça qui s'est passé sinon vite on ne s'en rappelait plus après malheureusement les annotations c'est qu'elles ne sont pas top sur Analytics et on ne peut pas faire des annotations qui soient partagées avec l'ensemble de la propriété donc c'est vue par vue ce qui peut être un peu énervant si vous avez 20 vues par exemple pour faire 20 fois la même annotation alors au niveau la qualité des données on a quelques savoirs fréquentes qui arrivent régulièrement notamment sur les campagnes publicitaires donc souvent ce qu'on va ce qu'on constate en fait c'est sur des paramètres UTM alors les paramètres UTM on en parle plutôt ici donc je vais peut-être aller d'abord sur ça sur ça pensez bien à chaque fois que vous avez une nouvelle campagne publicitaire donc que ce soit une campagne email ou sociale enfin toutes ces campagnes or Google Ads à rajouter trois paramètres obligatoires donc UTM Medium UTM Source UTM Campaign techniquement il n'y a que UTM Source qui est obligatoire mais franchement mettez Medium et Campaign aussi parce que c'est quand même très 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 pratique voilà donc vous avez l'URL Builder en lien qui est pour quel outil de Google qui n'est pas ultra top mais qui fait le job et donc à la fin de votre URL vous aurez appel pour l'interrogation UTM Source ou dièse UTM Source pour ou ce qui est ça souvent je préconise de mettre plutôt dièse c'est plus simple pour les redirections et c'est mieux pour le référencement alors le problème c'est que beaucoup de gens font un peu n'importe quoi avec leur paramètre UTM et on se retrouve avec des mélanges de manuscule et mayuscule email avec un mayuscule et email en mayuscule et bien ce sont deux minimums différents et donc après on va se retrouver avec deux lignes différentes dans Analytics avec l'utilisation des symboles esperluet point d'interrogation on voit des gens qui doivent remettre un premier point d'interrogation pour UTM Source et après ils vont remettre encore un point d'interrogation pour UTM Medium et bien ça ça ne marche pas donc ça c'est des choses qui posent vraiment vraiment problème et aussi parfois des problèmes d'encodage on déconseille fortement aussi d'utiliser les balises UTM pour suivre des liens internes alors je vois le côté pratique pour mesurer l'efficacité de certains bandeaux mais le problème c'est que dès que vous allez avoir une balise quelqu'un va cliquer sur une balise UTM ça va faire une nouvelle session c'est quand même pas forcément ce qu'on a envie de faire donc c'est pas du tout utile il y a d'autres systèmes pour mesurer l'efficacité de bandeaux internes notamment les événements et aussi en e-commerce améliorer toutes ces promotions internes bien penser à tester vos liens avant de les utiliser notamment s'assurer qu'il n'y ait pas de redirection ce qu'on constate souvent c'est que les gens ils vont faire faire un emailing par exemple sur une page et après la page elle redirige ailleurs et les UTM paramètres sautent évidemment ça pose peut-être gros problème en termes de suivi de trafic pensez à bien créer une campagne unique pour chaque source voilà évitez les photographes c'est pas super évitez aussi de mettre des longues campagnes avec des noms type je sais pas client à problème genre de choses là il faut pas quand même que c'est marqué dans l'URL donc c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'avoir dans dans l'URL en live bien suivre une dénomination cohérente et en particulier de bien voir la différence entre UTM source et UTM medium UTM medium c'est général donc ça va être email par exemple UTM source ça va être plus précis ça peut-être newsletter et campaign par exemple ça peut être mars 2020 d'accord donc ne pas mettre UTM medium égale campagne 2020 voilà c'est des choses qu'on retrouve parfois et parfois les gens ils mettent email en medium parfois en source ça va pas du tout et soyez vraiment cohérents pour ça idéalement on vous confie d'avoir un Google Sheets par exemple partagé où vous vous assurez chaque fois que vous lancez une campagne vous le renseignez ici comme ça vous êtes sûr d'utiliser toujours la même chose donc évidemment si vous n'utilisez pas le paramètre UTM ça va pas marcher du tout voilà et pensez aussi alors certains font un marquage un double marquage entre avec des UTM et les valeurs chez CLID donc le marquage automatique de Google Ads pourquoi pas c'est possible de faire les deux vous pouvez moi je préfère vraiment quand même garder les valeurs qui sont importées depuis Google Ads d'accord donc ce qu'on voit sur certains sur certains sites c'est des problèmes d'encodage là on voit bien ici et aussi des problèmes de de UTTM ou UTM Scroos en fait qui arrivent et donc pour le coup après non seulement ça vous casse vos campagnes mais en plus ça vous pose après des problèmes en termes de de vos pages vues ça vous multiplie votre nombre de vues pour ces pages donc ça c'est vraiment bon donc ce que j'expliquais tout à l'heure c'est par rapport aux redirections donc faites bien attention quand vous avez un UTM en fait de s'assurer que ça ne redirige pas vers une page sans UTM par exemple la version sans 3W vers la version 3W ou l'inverse parfois l'UTM source ne passe pas alors ça c'est des questions de configuration serveur ça peut se corriger au niveau serveur mais l'idéal c'est quand même d'aller pointer toujours dans la bonne manière donc on vous conseille vraiment d'aller créer aussi des groupes que vous personnaliser ça va vous permettre de vraiment mieux analyser le retour sur l'investissement de vos campagnes donc en particulier vous allez pouvoir faire des canaux sur par exemple prendre tout le remarketing donc prendre tout le remarketing Google Ads et tout le remarketing Facebook et tout regrouper sur un seul groupe de canaux ça c'est assez pratique ou faire par exemple juste gratuit et payant voilà donc des choses qui peuvent être intéressantes donc toujours bien bien configurer des groupes de canaux personnalisés ça va vraiment vous aider pour faire vos pour vos récordes voilà donc là c'est les canaux par défaut et là vous pouvez ajouter différents canaux personnalisés là on a par exemple le sujet j'avais d'avoir comparateur ou ajouter aussi reparketing qui paraît pouvoir distinguer on peut aussi distinguer entre le paid social et le social normal donc si vous faites une campagne publicitée sur Facebook vous ajoutez des items spécifiques qui vont permettre après de pouvoir distinguer entre le social organique le social naturel et le social aidant alors au niveau de l'e-commerce là il y a des soucis qu'on voit régulièrement en particulier ce qu'on va voir en fait c'est déjà les pour les objectifs les objectifs qui ne sont pas populaire ça arrive régulièrement et l'e-commerce améliorer qui n'est pas bien installé donc là vous voyez différents 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 éléments là c'est bien configuré là c'est pas configuré alors la configuration des rapports d'e-commerce c'est pas ultra simple donc si vous êtes sur un prestashop ou sur un magento il y a des plugins qui vous permettent de faire ça de manière plus ou moins plus ou moins automatisée mais attention quand même il n'y en a aucun qui est entier en particulier vous conseille quand même vous faire accompagner par une agence ou par un expert sur ça en tout cas donc ça on configure énormément pour mettre en place des objectifs vous avez quatre types d'objectifs possibles quand vous faites un tracking e-commerce vous pouvez aussi bien avoir votre transaction mais vous pouvez aussi ajouter en plus l'objectif sur la page de confirmation de commande c'est traquer en doux mais c'est pas traquer directement la même manière donc c'est pas c'est plutôt une bonne chose de faire ça donc vous avez quelques possibilités de création d'objectifs en gros deux qui sont vraiment intéressantes c'est par l'URL de destination c'est pas vraiment destination c'est l'URL de fin en fait là où la personne arrive donc sur sache confirmation par exemple et sur la base d'un événement d'accord donc par exemple si vous avez une catégorie d'événement inscription vous pouvez mettre ça comme événement les deux autres vous les déconseillent de manière générale c'est pas ultra pas ultra utile voilà alors au niveau de l'e-commerce il y a un problème qu'on retrouve régulièrement c'est il y a deux choses qu'on va retrouver c'est premièrement cet écart entre les données analytiques et les données back office en particulier si ça dépasse c'est normal qu'il y en ait les différences parce qu'il y a pas mal de gens qui bloquent analytiques et on va avoir souvent entre 10 et 15% d'écart entre le back office et analytiques c'est des choses qui peuvent se corriger en partie grâce à ce qu'on appelle à l'envoi de serveur à serveur qu'on fait régulièrement pour nos clients mais qui ne pourra pas qui ne pourra jamais corriger entièrement les personnes qui bloquent analytiques ça va uniquement corriger les pages de confirmation qui se mettent trop de temps à charger et l'autre problème qu'on va avoir pour le coup c'est sur les pages de confirmation qui vont être rechargées à plusieurs reprises là on peut se retrouver avec des transactions dupliquées d'accord et là pour les transactions dupliquées par exemple si quelqu'un va sur la page de remerciement et il retourne le lendemain sur la même page de remerciement il y a des risques qu'on envoie de nouveau la même transaction donc ça va compter deux fois on vous conseille d'utiliser alors je vais vous montrer ça qui va me permettre de voir le nombre de transactions en fait par identifiant de transaction pour savoir si vous avez eu une ou plusieurs transactions ça c'est un bon examen avec un tir à rapport s'analisé on met les transactions et on met le nombre de transactions normalement ça va être un à une autre transaction correspond à une seule transaction d'accord une manière pour configurer ça c'est d'utiliser c'est une possibilité c'est de supprimer donc on enregistre en fait l'identifiant de transaction en poquille et on met une exception pour ne pas déclencher la transaction quand ça a lieu sinon il y a la possibilité aussi d'envoyer d'utiliser directement le je vais vous montrer le qui fait le job pour le coup directement c'est une custom task donc c'est un élément qu'on va rajouter au niveau des paramètres analytics en fait et que notre gourou à tous un fan de Google Tag Manager donc Shimo qui est dont on vous conseille l'excellent blog a fait un petit script de déduplication de transaction voilà voilà qui va se charger maintenant et qui se trouve quelque part par là voilà donc je vous conseille vous pourrez lire cet article là il est très bien aussi et vous avez juste un petit un petit script à rajouter au niveau de vos paramètres analytics ça enregistre votre identifiant de transaction en je ne sais pas directement en rookie c'est en local storage plutôt mais peu importe ça revient en même et après va bloquer le hit envoyé à analytics si on a des si on a des si on a déjà une transaction qui s'est déclenchée hop et et ben voilà c'était le slide d'après donc voilà je me suis un petit peu avancé donc voilà ça vous permet de voir là le hit est envoyé sur analytics parce qu'il y avait déjà la c'est la première introduction et après là le hit n'est pas envoyé à analytics parce qu'il y a déjà c'est très facile à être en place on est en place maintenant pour dès qu'on a une configuration e-commerce que qu'il soit c'est quand même d'avoir d'éviter cette erreur là même si elle n'est pas présente comme ça on se assure que tout est ok c'est quelque chose qui concrètement aurait pu aussi être mis par défaut dans Google Analytics ce n'est pas le cas donc voilà donc on fait énormément et enfin alors il y a différentes choses à faire au niveau du RGPD s'assurer déjà que vous n'avez pas de données personnelles qui remontent donc je pense en particulier à tout ce qui va être date de naissance email c'est quelque chose qu'on retrouve souvent par exemple sur des formulaires de désinscription ou des formulaires de post-inscription parfois on retrouve l'email en paramètres d'URL et donc envoyer à analytics c'est pas bien non seulement c'est pas bien pour des raisons RGPD mais ça c'est pas bien pour des raisons des conditions générales d'analytics votre compte peut être supprimé à cause de ça d'accord donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire beaucoup d'attention donc ça vous pouvez retrouver des informations personnelles aussi bien au niveau des pages que des événements que même des produits etc etc donc ça c'est des choses qui vont être importantes et après ce qui va être intéressant c'est de s'assurer que vous activez bien les informations en fait au niveau que vous n'en avez pas n'importe quoi je vais prendre un petit exemple ce n'est pas pour pointer le doigt sur eux c'est juste un exemple que j'ai trouvé comme ça il y a plein 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 de sites c'est mon petit plaisir en fait quand je navigue sur le web c'est d'aller sur des sites web alors j'espère qu'ils n'ont pas corrigé entre temps de dire je ne veux aucun cookie de recharger la page et de voir à quel point on lance quand même plein de cookies voilà alors ça doit être un peu de temps à charger là vous voyez déjà là vous voyez déjà que alors que je viens d'arriver sur les sites j'ai consenti à rien j'ai déjà du double clic qui s'est lancé voilà donc ça c'est quand même pas cool parce que je n'ai pas de tout demander à ce que ça soit partagé avec avec Analytics j'ai du acceptio acceptio j'ai pas mal de système de ads qui sont envoyés donc je vais dire je choisis donc je ne veux pas d'Analytics je ne veux pas de Google Pixel voilà je ne veux rien du tout ok je ne suis pas gentil moi je veux du tout je vais recharger la page et qu'est-ce que je vois alors moi qui s'ai corrigé entre temps mais non je vois toujours voilà il y a du double clic qui est envoyé il y a encore plein plein de choses il y a des trucs il y a pubomatique enfin voilà ça ne va pas ça ne va pas alors ce n'est pas du tout pour aller pointer du doigt ce site dès que je fais un test sur à peu près n'importe quel site je me retrouve avec des incohérences niveau RGPD sauf sur nos clients évidemment mais concrètement en particulier l'envoi d'informations double clic c'est quelque chose qui arrive très très fréquemment qui peut se modifier en utilisant la fonctionnalité Hello Add Feature qu'on retrouve ici donc ça c'est quelque chose d'important pareil sur le User ID ou différents différents éléments en fait qu'il faut activer uniquement après le User ID voilà uniquement après le consentement et on arrive bientôt à la fin voilà donc présence voilà c'est sûr qu'il y a une présence de bannière de consentement explicite et que Analytics est bien présenté et comment sont les gammes correspondent bien à ce que vous faites pensez aussi à mettre Analytics aussi maximum à 13 mois au niveau du bookie ça se configure bien au niveau de Google Tag Manager aussi voilà donc c'est la fin et je vais prendre les questions un Briable pour le coup n'a pas pu se reconnecter on refera des webinaires on essaiera de corriger ces problèmes techniques parce que c'était un petit peu chiant on me demande comment est-ce que l'on renseigne les données récoltées sur la page de politique de confidentialité comment est-ce que l'on renseigne est bien à côté sur la page de politique de confidentialité alors qu'est-ce que cela le dévient les données collectées sur la page concrètement concrètement la page politique de confidentialité c'est une page vue comme une autre vous pouvez la voir tout simplement si la personne peut éventuellement juste préciser un petit peu ça serait pas mal mais le vrai problème en fait qui se passe c'est pour ce site-là mais ce soit le cas en particulier avec ce plugin de RGPD c'est que les gens pensent qu'après avoir mis le bandeau cookie ils sont safe en fait ils oublient de demander au web analyst de faire le job sur 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 analytics en fait donc ça c'est c'est toujours un 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 problème euh comment je confine un peu quelque chose parce que les données en fait elles sont pas enfin j'ai pas compris la question en fait le concerto euh désolé euh je sais pas s'il y a d'autres questions ou pas j'ai une petite dizaine à me suivre bon j'espère que ça a été euh on on essaiera d'en refaire un petit peu mieux euh ce que je voulais vous dire pour les personnes qui sont présentes on va faire des cliniques analytics euh là pour le coup c'est euh pour le coup spécialisé euh par rapport à votre à votre site web c'est des créneaux d'une demi-heure vous allez pouvoir euh nous réserver donc en fin de semaine fin de semaine fin de semaine fin de semaine et semaine prochaine donc on va profiter de ce confinement pour euh bah pour euh discuter en tête à tête avec 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 des gens qui veulent pour nous partager euh les accès analytics on regarde pendant une demi-heure on découvre en tant que vous on répond à vos questions on voit tout ce que nous on aurait fait euh comme comme tracking et comme amélioration donc une sorte d'audit live en fait euh donc ça peut être assez intéressant pour tout le monde euh pour voir un petit peu tout ce que vous pourrez faire euh avec analytics que vous ne faites pas donc on va on va communiquer sur notre site et sur nos réseaux sociaux et sur 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 ces éléments là euh je sais pas s'il y a d'autres questions je ne crois pas je encore une fois euh ah c'est une bonne question euh si on peut finir des événements sur euh Google Tags sur un axe spécifique comme l'ajout au panier faut-il l'indiquer spécifiquement ah euh ah oui euh non pas forcément on n'est pas obligé euh d'aller euh euh du tout ou même euh montrer quelles interactions on va mesurer parce que sinon ça ferait quand même un petit peu énorme non les informations qu'il faut préciser dans les politiques de confidentialité c'est plutôt les données que vous allez enregistrer c'est-à-dire euh si vous enregistrez euh par exemple euh euh l'identifiant euh Analytics pour aller en faire euh une jointure avec votre base CRM ça c'est des choses qui sont d'ailleurs tout à fait conseillées ce qu'on appelle du onboarding au niveau du CRM d'avoir une base coquifiée au niveau de votre CRM c'est quelque chose que normalement vous devez préciser au niveau des politiques de confidentialité donc c'est plutôt sur les informations que vous avez collectées euh donc au niveau des divances personnalisées si vous faites au niveau des événements euh c'est plutôt anonyme euh en fait on à partir du moment où vous utilisez l'Analytics classique vous n'avez pas besoin de dire je vais mesurer vos paniers ou autre chose par contre c'est vraiment les informations supplémentaires et l'utilisation que vous allez en faire si vous faites des choses un petit peu bizarres avec Analytics et vous voulez euh enregistrer l'identifiant Analytics à différents endroits et vous allez faire des déjointures un peu bizarres ça c'est ça que vous devez euh euh configurer en fait c'est ça que vous devez vraiment préciser à une bonne dimension légale voilà euh je sais pas si j'ai été clair j'espère euh voilà et euh ben donc je vais terminer pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter de vos petits mots euh ainsi que sur le compte LinkedIn on est assez actif parce qu'on est plus actif sur Twitter euh on met aussi un compte Facebook on essaie d'alimenter de temps en temps euh et vous pouvez aussi vous inscrire à à NewsEther en fait et on va mettre tous les liens vers la clinique etc dans le chat et sur sur tous nos tous nos réseaux euh en attendant je vous souhaite un je vais dire un bon confinement je suis pas sûr qu'on puisse dire vraiment un bon confinement mais en tout cas euh restez à la maison euh restez à la maison pour découvrir un petit peu votre analytics de front en coul ça va vous occuper et ça peut être euh bien utile et puis euh à la prochaine j'espère un événement type mesure-comment vous allez sur le campus qu'on pourra enfin ressortir de chez nous à bientôt au revoir à bientôt Merci.